salut à tous c'est le démodélisme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas trop le temps un peu le flemme et puis voilà donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo de présentation donc donc d'un set d'outils donc chez aro max donc c'est le set qui l'appelle le set donc un huitième tt voilà dans la sacoche bonjour donc voilà donc on a ici une pence pour maintenir un amortisseur donc faut savoir déjà avant que j'explique tout donc tout ce qui est ici c'est taillé dans la masse donc c'est pas des trucs moulés qui pètent toutes les cinq minutes voilà donc voilà donc c'est juste que je voulais dire donc ça une pince d'amortisseur pour la maintenir donc l'arrache volant voilà pareil tout taillé dans la masse donc je vais pas tout sortir ça sert à rien il y a beaucoup de petites vises en tête aussi pour maintenir vu qu'il faut savoir que toutes les pièces attachées sont disponibles par exemple pour n'importe quel tournevis on n'est pas obligé de racheter tout le tournevis complet on peut acheter juste la tige voilà sans changer le manche donc voilà donc je reviens donc là un arrache volant voilà ici une clé donc en T donc ici pour enlever la bougie et de l'autre côté ils ont pas bête ils ont mis un écho de 10 ici c'est pour les tout ce qui est on va dire la tringlerie pour régler les tringlerie donc quand il y a des encoches en hexagone donc voilà donc en fonction du diamètre on choisit pour régler tous les carénages au niveau de la direction de ça donc ici un petit talésoir donc il y a quelques chambres par dessus là des clés des clés pour les écrous donc du 5 et demi du ici alors intéressant donc la clé donc pour les roues on demande les écrous de roues et aussi le évidemment ce qui va permettre de maintenir le volant moteur donc que ce soit pour les donc comment dire pour les volants moteurs pour les embrayages excusez moi à 30 slot trois points donc ici hop 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 et pour les quatre points comme sur les raids par exemple hop 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 voilà donc super franchement c'est de la bonne camelote c'est très léger tout était en alu voilà il n'y a rien à redire là dessus c'est de la bonne cam c'est du costaud donc il faut que je remette ça je le remettrai après voilà donc la petite protection pour séparer les deux parties voilà en mousse c'est de la je sais pas une espèce de mousse un petit peu élastique assez costaud et là on va voir toute la partie vraiment tournevis et autre outil donc là ici on va avoir du tournevis plat voilà du 3 mm du 4 mm ici on va voir qu'est ce que ça c'est un cruciforme voilà donc en 2 mm un autre cruci un peu plus grand en 3,5 ensuite ça c'est toujours du crucifix donc un plus gros crucifix donc il y a trois tailles en cruci ensuite je vais avoir un crochet pour les échappements comme ça j'ai pas envie de tout sortir c'est un peu chiant prêt à en mettre voilà très pratique après ça j'ai pas bien compris à quoi c'est réel apparemment c'est pour des cales je honnêtement j'ai je suis pas non plus expert là dedans je pense pas normalement c'est des cales je sais pas bien pour les triangles je sais absolument pas à quoi ça sert Serge voilà j'avais pas tout compris donc en tout cas c'est de la très bonne camelot donc ensuite évidemment le plus important tout ce qui est clé btr donc on va voir de l'hexagonal classique donc en 1,5, 2, 2, 5, 3 voilà le taille vraiment principal pour le 8e TT et ils vont nous aussi mis donc de l'hexagonal avec des têtes rondes vous savez pour avoir un petit peu d'inclinaison évidemment ils n'ont pas mis de 1,5 je sais pas s'ils le fabriquent mais honnêtement bon ça peut être ça peut dépanner mais ça va être c'est plus fragile en fin de compte c'est pas fait du tout pour forcer c'est vraiment pour dévisser pour dévisser quand on n'a pas trop de choix du coup il y a que du 2, 2, 5, 3 ce qui est déjà super voilà donc franchement la sacoche en un même est très costaud donc la petite poignée ici la fermeture la fermeture claire pardon voilà une sacoche très complète donc pas donné non plus donc on peut la trouver au prix de 230 à 250 euros donc faut savoir que c'est l'équivalent à la marque UDI si vous connaissez et puis voilà franchement bonne camelotre rien à redire puis toutes les pièces détachées comme je vous ai dit qui existent si jamais vous cassez ou malheureusement aussi avec l'usure voilà si vous voulez changer juste la tige ou tout marche voilà pour vous montrer c'est donc en fin de compte il y a une petite vis sans tête si il permet de tenir cette partie là voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des petites questions ou autre voilà donc voilà allez salut à tous c'était le démonérisme